Dans cet exercice numéro 4, on considère une cabine d'incenseur qu'on peut assimiler à un point matériel de masse grand M, passagers qui se trouvent à l'intérieur de la cabine compris. On vous dit de choisir un vecteur vertical vers le haut, un vecteur de référence qui va nous permettre de transformer les vecteurs en composantes. Et on vous demande de trouver l'expression en justifiant avec méthode de la force grand T, donc direction, sens et intensité, exercée par le câble fixé au plafond de la cabine pour lui permettre d'avoir une accélération petit a. La relation ici nous montre d'ailleurs le lien entre le vecteur accélération petit a et sa composante, sachant que tous les vecteurs de cet exercice ont une direction verticale. Le fait d'avoir choisi i vers le haut fait que si la composante ici est positive, le vecteur accélération sera dirigé vers le haut, et si a est négatif, l'accélération sera vers le bas. Donc on va passer directement à la résolution de cet exercice. Alors on peut faire un petit schéma de la cabine de l'ascenseur, avec le bilan des forces exercées sur la cabine d'ascenseur. On a la tension du câble, et on a le poids de la cabine. La force exercée par la terre sur la cabine. On s'est exprimé facilement grâce au vecteur petit i de référence, le poids de la cabine. C'est M, la masse de la cabine, fois g, en valeur absolue ici. Donc une quantité ici positive, M est positive. On voit que le poids est vertical vers le bas. Comme on a choisi un vecteur i vers le haut, il va falloir mettre un signe moins ici. La tension du câble, donc la force exercée par le câble sur la cabine, sa composante est T fois i. Évidemment, on s'attend à ce que grand T soit positif, puisque le câble ne peut exercer une force que vers le haut sur la cabine. On applique de la loi fondamentale de la dynamique. On peut l'écrire une première force sous sa forme vectorielle, mais on peut directement aussi l'écrire en utilisant les composants des vecteurs. Donc on obtient cette relation ici. On nous demande de trouver grand T en fonction de petit a. On va faire passer le poids de la cabine à droite de l'équation, et on obtient directement la formule qui était demandée dans la question petit a. Dans la question petit v, on vous dit que l'ascenseur est en train de monter. Donc s'il est en train de monter, le vecteur vitesse est vers le haut. Donc sa composante petit v sera positive. Et il est en train de ralentir. On est en phase de décélération. Ce qui veut dire que l'accélération est forcément opposée au vecteur vitesse. Donc sa composante sera négative. Donc les composantes a et v ont des signes contraires, ce qui est caractéristique d'un ralentissement. Et le vecteur petit a, dans ce cas là, sera évidemment orienté vers le bas, puisqu'on a a négatif et petit i qui est vers le haut. Donc à partir de là, on vous donne l'intensité de l'accélération. Il suffit de... C'était 0,9 mètre par seconde carré. On sait que petit a est négatif. Donc il va falloir remplacer petit a par moins 0,9. Grand m, c'est la masse de la cabine, passagers compris. Et petit g, sa valeur absolue, c'est 9,81 newtons par kilo. Grâce à la formule qui était trouvée en petit a, on fait une application numérique toute simple pour trouver la composante de grand T qu'on trouve bien positive. Donc tout ceci est cohérent. On peut faire donc... On peut après écrire le vecteur grand T, c'est 17820 fois petit i en newton. Et on peut le dessiner. Donc il ressemble à ça. Ensuite, on vous demandait, dans la question suivante, on vous demandait, dans le petit c, ici, de trouver, déterminer la force exercée par le plancher de la cabine sur une personne de 60 kg qui se trouve dans l'ascenseur. Donc on a ici, maintenant, on s'intéresse à... Notre objet de référence, ça va être la personne de 60 kg. On va essayer de déterminer les forces qui s'exercent sur lui pour pouvoir appliquer la loi fondamentale de la dynamique, cette fois-ci, sur la personne qui se trouve à l'intérieur de l'ascenseur. Alors cette personne est soumise à son poids. Mais là, cette fois-ci, le poids, c'est petit m, c'est le poids de la personne. Force exercée par la terre sur la personne. Fois g, fois i, et là encore, on a un signe moins puisque ce poids est vers le bas alors que petit i est vers le haut. Et on a la force exercée par la cabine sur la personne, toujours, puisque là, vraiment, on s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la personne. Et évidemment, la cabine, c'est le plancher de la cabine, en réalité, qui va exercer une force sur la personne, et une force vers le haut, encore une fois, ici. Donc on s'attend à ce que cette composante, ici, soit positive. Là, ici, on a le poids de la personne. Et ceci, grâce à la loi fondamentale de la dynamique, ça va être égal à petit m fois m, étant ici, cette fois, évidemment, la personne, puisqu'on s'intéresse aux forces exercées sur petit m. Voilà, donc on a cette écriture-là, qui ressemble fortement à l'écriture qu'on avait précédemment, sauf qu'ici, on considère la personne, non pas la cabine. Donc les forces sont un peu différentes. Donc ça, c'est la force exercée par le plancher sur la personne, le plancher de la cabine. Et donc on obtient une expression qui est exactement la même que la précédente, sauf qu'on n'a plus exactement les mêmes, on ne considère plus les mêmes forces, tout simplement. Et alors, l'application numérique, petit m, 60 kg, on est dans les mêmes conditions que précédemment, donc l'ascenseur est en train de monter, mais en train de ralentir sa montée, donc il est en phase de ralentissement, tout en étant en train de monter. Donc l'accélération, c'est moins 0,9, 9,80, on trouve 534,6 N. Donc ça, c'est la force exercée par la cabine sur la personne. Il est intéressant de noter ici que si on prend une accélération égale à 0, c'est-à-dire soit la cabine immobile, soit une cabine avec une vitesse constante, on obtient que la force exercée par la cabine sur la personne est égale à 60 fois 9,81, c'est-à-dire elle est égale exactement à l'opposé du poids. Et dans ce cadre-là, évidemment, elle serait égale à 588,6 N. Ici, la force exercée par la cabine est inférieure, donc en réalité, le câble retient un peu moins la cabine d'ascenseur, ce qui fait que si on représente le poids, il va y avoir une intensité, ça va être un vecteur qui va être plus grand, vous avez le poids qui est vertical vers le bas, le poids de la personne, ou le poids de la cabine, pour raisonner au niveau de la cabine, c'est encore mieux, vous avez ici le poids de la cabine, et vous avez la tension du câble qui retient la cabine, qui va être légèrement inférieure, donc pour permettre d'avoir une résultante qui va se trouver vers le bas, et cette résultante, évidemment, c'est multiplié par petit m, va donner l'accélération qui est aussi vers le bas. Vous voyez, donc, c'est tout à fait normal. Et si on mettait un pèse-personne entre le plancher de la cabine et puis la personne, eh bien, la masse que donnerait ce pèse-personne serait égale à 534,6 N au lieu de 588. C'est bien ce que l'on ressent quand on est dans un ascenseur qui est en montée, puis qui est en train de ralentir, et on se sent plus léger. Donc c'est dû à ça. Et imaginons qu'on fasse T égale 0, et donc imaginez par exemple qu'on enlève le plancher, qu'on enlève le plancher sur la personne, eh bien, il n'y a plus aucune force qui agit, grand T, enfin, la force ici exercée par la cabine sur la personne devient égale à 0, composante égale à 0, et on se retrouve en réalité avec, au niveau de l'expression de la fin ici, on se retrouve avec cette grandeur qui vaut 0, et on se retrouve avec une personne qui est en chute libre, elle n'est soumise plus qu'à son poids, il n'y a plus que son poids, et on peut donc simplifier les petits m de chaque côté et trouver que l'accélération de la personne à ce moment-là est égale à l'opposé de petit g. Donc 9,81 mètres par seconde au carré, alors évidemment, négatif ici, puisqu'on a une accélération vers le bas, évidemment. Donc le vecteur accélération serait dirigé vers le bas, et là serait évidemment maximum en ce sens où grand T est égale à 0, et donc la force exercée par la cabine sur la personne vaut également 0. Donc soit on enlève le plancher, soit on coupe le câble de la cabine, et donc du coup, il n'y a plus le câble pour tenir la cabine, et c'est comme si on avait enlevé le plancher sous la personne, et donc le sol se dérobe en réalité sous nos pas, en quelque sorte, et si on ne pèse personne à ce moment-là, notre masse est égale à 0, une mesure 0, puisque le plancher n'est plus en mesure d'exercer une réaction à notre poids, et donc on a une accélération qui est égale à petit g. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention.